bonjour dans cette vidéo on va parler sur la programmation avec RSLogic 5000 on va utiliser le grapheset pour faire la programmation c'est à dire comment on peut faire programmer notre système à travers le grapheset avec le logiciel RSLogic 5000 donc pour commencer tout d'abord on va présenter notre système qu'on va le programmer ensuite on va présenter le grapheset ensuite on passe à la partie programmation donc pour notre système voilà notre système donc c'est un système de perceuse lorsque je clique sur le bouton marche donc le verra elle va sortir du min jusqu'à max en commandant le SV lorsqu'elle arrive en max on va fixer les pièces donc perceuse elle va descendre de S1 jusqu'à S4 donc elle va descendre en tournant c'est à dire je vais marcher KM1 et KM3 lorsqu'elle arrive en S4 donc perceuse elle va tourner 10 secondes après 10 secondes elle va monter en tournant c'est à dire je vais accueillir KM2 et KM3 de S4 jusqu'à S1 après le perceuse lorsque le perceuse arrive en S1 le verra elle va retourner de max vers le min le système se répète lorsqu'on clique sur le bouton marche donc voilà notre système donc si on présente le grapheset donc lorsque je clique sur le bouton marche le verra se trouve en position min et le perceuse en position S1 donc on a la sortie du verra lorsqu'elle arrive en max lorsque la perceuse arrive en max donc perceuse elle va descendre en tournant nous avons KM1 et KM3 donc si c'est KM3 c'est pas KM2 KM1 et KM3 on va descendre jusqu'à haut jusqu'elle arrive en S4 lorsqu'elle arrive en position S4 donc je vais lancer un temposateur 10 secondes et le perceuse tourne dans ses 10 secondes après 10 secondes la perceuse elle va monter en tournant c'est de KM2 et KM3 en tournant jusqu'en S1 lorsqu'elle arrive en S1 le verra elle va retourner EB jusqu'à position min et le système on va refaire le même sort donc on va revenir à l'état initial donc ça c'est KM2 c'est pas KM3 donc ici c'est ça c'est KM2 le KM2 c'est KM3 ok donc ici c'est le KM bon je vais corriger ça rapidement X donc ça on va le remplacer c'est KM3 donc ça on va le remplacer c'est KM3 et c'est pas KM2 donc ici nous avons Max KM1 et KM2 c'est à dire que notre perceuse elle va descendre et on tourne donc comment on peut écrire cette grapheset dans notre logiciel RSLogix 5000 donc je vais ouvrir mon dossier studio 5000 c'est la version 132 RSLogix 5000 et je vais dessiner la même grapheset mais bon en utilisant le langage SFC donc je vais créer un nouveau projet je vais faire par exemple grapheset versus je vais choisir le simulateur emulet pour assimiler mon logiciel à travers un simulateur next ici bien sûr vous allez choisir votre graph avec 7 emplacements ou 10 emplacements ou 4 emplacements ainsi de suite et terminé donc je suis en train de créer maintenant notre projet donc ici ok donc j'ai ouvert ici mon projet avec RSLogix 5000 ensuite je vais passer à la configuration en matériel je vais ajouter le module d'entrée et sortie ou je vais câbler tout ce qui est entrée et sortie dans notre automate donc je vais aller au la configuration en matériel je vais ajouter le module d'entrée tutoriel donc je vais aller digital donc je vais aller digital et par exemple 16 entrées tutoriel créer ok par exemple je vais la créer input dans l'emplacement elle va reprendre le placement 0 ok je vais ajouter le module de sortie tutoriel par exemple ob8 c'est à dire 8 sorties tutoriel créer ok je vais appeler output ici je vais prendre l'emplacement A c'est à dire notre slot notre rack contient cet emplacement donc je vais prendre l'emplacement A hop ok donc après la création des entrées et sorties je vais passer maintenant à la partie programmation mais bon ici je n'ai pas programmé directement le programme principal donc je vais créer add new routine nouveau routine nouveau routine ici je vais l'appeler par exemple graphset par exemple je vais utiliser ici c'est pas la dernière diagramme je vais utiliser sequential function chart c'est à dire je vais utiliser langage graphset pour faire programmer notre système ok et celle ci c'est le nom de notre fonction en utilisant langage graphset je clique sur ok voilà notre fonction et ici lorsqu'on clique sur cette fonction on remarque qu'il est on va l'écrire sous forme langage graphset ce qu'on appelle SFC séquentiel donc ça c'est notre rack donc comme ce qu'on va remarquer c'est l'étape initiale ça c'est la transition combien d'étapes que nous avons besoin donc étape initiale 1 2 3 bon souvent l'étape initiale 1 2 3 4 5 6 6 étapes c'est à dire avec le condition initiale c'est à dire j'ai besoin de 5 étapes donc je vais ajouter 1 2 3 4 5 c'est à dire ici j'ai fait 5 et 5 étapes avec l'étape initiale c'est à dire 6 étapes je vais commencer à programmer maintenant les transitions et les étapes les étapes donc qu'est-ce que vous avez ici d'après le schéma que nous avons ici nous avons marche mine et S1 donc moi on va mettre ça je vais cliquer sur la transition ici je vais mettre l'expression si j'ai marche and me and s s bien sûr ici marche ou me ne sont pas déclarés donc je vais cliquer à droite je vais déclarer les ces variables new tag je vais déclarer dans le module d'entrée alias je vais choisir donc pour le module d'entrée je vais se trouver dans le placement 0 donc 0 i c'est à dire on vote 0 c'est le placement de l'oracle et ici je vais choisir par exemple désolé data et je vais choisir par exemple la première entrée create ok je vais déclarer le mime qui se trouve dans le deuxième entrée par exemple alias input data donc 0 il est réservé pour le marche par exemple je vais utiliser l'entrée 1 create et aussi s s1 alias module d'entrée data ensuite 2 2 et create donc ici j'ai mis pour passer l'étape 0 au étape 1 donc on doit cliquer sur le marche le perso se trouve dans la position mi et le perso se trouve dans la position 1 si nous avons cette condition je vais faire une action donc je vais acheter une action ici action c'est quoi l'action que je vais faire donc je vais alimenter sv donc comment on va programmer une sortie on va mettre le nom de sortie elle va prendre quoi ici elle va prendre 1 1 on termine par point 2 point 2 bien sûr sv elle ne reconnait pas sv elle n'est pas encore déclarée je vais déclarer donc new tag je vais déclarer dans le mode de sortie alias et le mode de sortie je vais sortir sur l'emplacement 1 donc local 1 a out voilà ici je dois aller data par exemple je vais déclarer dans la première sortie create create donc que ça veut dire ici si j'ai marche mi et sa je vais sv elle va prendre 1 c'est à dire lorsque sv elle va prendre 1 donc on le verra elle va sortir jusqu'à quelle position jusqu'à quelle position max max bien sûr max il n'est pas déclaré donc je vais le déclarer je clique à droite j'ai déclaré dans l'entrée c'est pas i1 c'est pour l'entrée dans le trou dans la position 0 dans le placement 0 désolé désolé data je n'ai pas cliqué sur le data data je vais choisir par exemple l'entrée 3 3 qui est disponible ok donc lorsque la région position max donc quelles sont les sorties que je vais activer je vais activer KMA et KM3 et je vais désactiver le sv donc je vais faire une action donc ici KMA elle va prendre 1 .V KM3 elle va prendre 1 .V et sv je dois arrêter le le verra elle va prendre 0 .V bien sûr sv est déclaré je vais déclarer KMA1 KMA3 ce sont des sorties donc je dois aller alias je vais déclarer comme sorties output data 1 create je vais déclarer aussi KMA3 comme sorties output emplacement 1 data 2 et create bien sûr je vais les déclarer donc qu'est-ce que ça veut dire ça lorsque je vais arriver au max je vais arrêter le verra et je vais actionner le KMA1 et KM3 c'est-à-dire que personne va descendre en tour tournant jusqu'à quand ici jusqu'à l'arrivée en position sk s4 donc s4 je vais déclarer s4 je vais lancer un temposateur et KM3 il va rester en marche et je dois arrêter le KMA1 donc comment on peut faire donc quelles sont les actions que je vais faire ici donc je dois arrêter le KMA1 c'est-à-dire KMA1 je vais prendre donc je vais prendre 1 donc si je vais pas programmer une fois KM3 c'est-à-dire que je vais laisser KM3 égal à 1 donc lorsque je passe à l'étape 3 il va rester en 1 donc je vais pouvoir mettre KM3 euh non KM1 égal à 0 je dois l'arrêter et si je j'ai pas mis KM3 égal à 0 donc il va rester en 1 donc lorsqu'on passe à l'étape 3 il va rester à l'étape 1 donc je vais pas le programmer une 3 fois donc je vais le laisser à l'état 1 que je dois faire ici je vais lancer je vais créer un temposateur comment on peut créer un temposateur dans une étape donc je dois cliquer sur l'étape sur le 3 points ici on a preset c'est-à-dire ici on va mettre le temps que l'étape va être activée donc ici je vais mettre par exemple si on était sur les millisecondes ici je vais mettre 10 secondes c'est-à-dire je vais mettre 10.000 10.000 c'est-à-dire les 7 étapes il va rester 10 secondes et je vais mettre quoi ici l'étape de passage comme vous remarquez ici il va passer de l'étape 3 à l'étape 4 lorsque le temps termine donc comment comment connaître que le temps 10 secondes est terminé ou non donc le temps il se trouve dans le step step 003 donc je vais écrire step 003 c'est-à-dire j'ai appelé l'étape 3 point point je vais mettre dn c'est-à-dire c'est-à-dire l'étape 3 et dn c'est-à-dire le temps terminé donc pour passer à l'étape 3 à l'étape 4 donc j'ai lancé un temposateur c'est-à-dire lorsqu'il arrive à l'étape 3 Km1 elle va prendre 0 c'est-à-dire le perceuse elle va s'arrêter de descendre le Km3 il va rester en 1 donc le perceuse il est en train de tourner combien elle va tourner cette étape donc ici j'ai mis 10 secondes c'est-à-dire elle va rester 10 secondes après 10 secondes de l'activation de l'étape 3 dn elle va passer en 1 elle passe à l'étape K4 dans l'étape 4 qu'est-ce que j'ai dans l'étape 4 ? dans l'étape 4 j'ai Km2 et Km3 comme Km3 est toujours égal à 1 donc je vais mettre seulement Km2 donc ici je vais mettre l'étape donc ici je vais mettre Km2 elle va prendre 1 point value bien sûr Km2 n'est pas déclaré donc je l'ai déclaré comme sortie create ok donc j'ai déclaré l'étape 4 comme sortie donc c'est-à-dire lorsque je passe à l'étape 4 donc je vais activer Km2 et Km1 elle est encore en marche je n'ai pas arrêté le Km3 donc toujours égal à 1 donc il va monter en tournant jusqu'à quelle position ? lorsqu'il arrive en position S1 lorsqu'il arrive en position S1 qu'est-ce que je dois faire ici ? je vais activer l'EV pour retourner le V1 donc je vais faire une action donc donc je dois arrêter le Km2 donc Km2 elle va prendre 0 point value point value c'est-à-dire je vais arrêter le tourment du Perseuse et je vais activer EV retour du V1 il va prendre il va prendre désolé il va prendre 1 donc EV n'est pas déclaré donc je vais déclarer comme sortie alias je dois aller au module de sortie qui se trouve dans emplacement 1 donc out emplacement 1 c'est ça data je vais choisir par exemple la sortie Km4 créer créer donc donc j'ai arrêté le Km2 j'ai arrêté le Km3 j'ai activé l'EV pour le retour du V1 le V1 va retourner jusqu'à arrive en position mi mi ok bien sûr lorsqu'on arrive en position mi on retourne à l'étape initial donc on va retourner à l'étape initial donc ici on va retourner à l'étape initial donc ici on va retourner à l'étape initial celle-ci ok donc voilà notre grassette c'est-à-dire on va retourner à l'étape initial mais bon si on ne veut pas apparaître ce fil donc on doit cliquer à droite iDrive donc ici comme vous remarquez il a enlevé le fil qui se retourne ici il vous indique que ce fil il est lié à le step 0 c'est-à-dire à l'étape 0 c'est-à-dire voilà à l'étape 0 et ce fil il est à la transition 0-0-5 c'est-à-dire à cette étape à cette transition ok c'est seulement pour enlever le retour du fil seulement au niveau graphique c'est plus facile de lire comme ça donc après que nous avons terminé notre grapheset on doit appeler cette fonction au programme principal même donc ici comment on peut remplir ça en utilisant la fonction jf 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 Programme.3 c'est ça Programme.3 c'est gsr donc gsr ça permet d'appeler donc ça permet d'appeler la fonction gsr c'est ah c'est ça non c'est sur la gsr.csr ici on va mettre le nom de notre fonction c'est le graph je pense que j'ai fait une petite erreur gsr c'est ça gsr et ici je vais mettre le nom de notre programme fonction graphset c'est à dire que j'ai écrit une fonction graphset je l'ai appelé à travers la fonction gsr j'ai appelé la fonction graphset au programme principal donc je vais lancer maintenant le simulateur emulate studio pour tester par exemple pour tester le programme sans avoir un automate à travers un simulateur je vais lancer aussi rs rsx pour faire le lien pour faire le lien entre le automate et le programme rsx 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 12 13 15 15 15 16 18 19 19 19 20 20 20 21 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 et nous avons Mi et S1 donc ici, quelle est sortie qui va fonctionner ? sur le Sv, elle va prendre 1 que ça veut dire Sv va prendre 1 ? c'est à dire le vérin va sortir du Mi jusqu'à max donc on va enlever le Mi car le perceuse n'est pas maintenant en Mi donc Mi va prendre 0 bien sûr, March va prendre 0 c'est à dire que l'utilisation ne va pas toujours appeler sur le March donc on va voir dans quelle étape on se trouve maintenant on trouve dans l'étape 1 voilà, dans l'étape 1, c'est à dire Sv toujours égal à 1 c'est à dire que le vérin est en train de sortir jusqu'à quand il va sortir ? lorsqu'il arrive en max donc je vais mettre condition max ici donc c'est lorsqu'on arrive au position max donc max égal à 1 donc qu'est-ce qu'on va avoir lorsqu'on arrive au maximum max ? donc le vérin va s'arrêter bien sûr, le KMA et KMA3 c'est à dire, le perceuse, c'est à dire elle va descendre en tournant elle va descendre d'où ici ? elle va descendre de S1 ça veut dire S1 égal à 0 de S1 jusqu'à où ici ? elle va descendre de S1 jusqu'à l'arrivée en S4 jusqu'à l'arrivée en S4 donc lorsque S4 égal à 1 donc KMA1 elle va s'arrêter KMA3 tourne encore voilà, KMA3 seulement qui est en train de tourner maintenant 10 secondes après 10 secondes KMA2 va être activée c'est à dire que le perceuse va monter en tournant on va attendre 10 secondes ici on a KMA3 seulement maintenant KMA3 et KMA2 c'est à dire, le perceuse, il va monter en tournant de S4 S4 égal à 0 jusqu'à où ici ? lorsqu'il arrive en S1 bien sûr, lorsqu'on arrive en S1 donc le moteur va s'arrêter et le EV mettre en MAX qu'est-ce que veut dire EV ? c'est à dire, le V1 il va retourner de MAX jusqu'à MI donc on va enlever MAX 0 jusqu'à COU jusqu'à O ici jusqu'à RIE en position MINE lorsque MINE égal à 1 donc le système il va non MINE c'est ça donc EV il reste en 1 donc pourquoi il reste en 1 ? car ici nous avons fait une petite faute car dans le moment une nouvelle programmation qu'est-ce qu'on doit faire ici ? à l'étape de la HAT ici à la dernière étape on a mis EV égal à 1 normalement donc lorsqu'on retourne à l'étape 0 donc si on laisse EV égal à 1 il va rester toujours en 1 donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? on doit passer en mode programme pour qu'on puisse modifier donc ici qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on retourne à l'étape 0 ? on doit désactiver voilà on doit désactiver donc on doit acheter une traction car ici lorsqu'on laisse EV égal à 1 lorsqu'on retourne à l'étape 0 il ne va pas s'arrêter donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? on doit désactiver on dit que EV elle va prendre lorsqu'on arrive on retourne à l'étape 0 il doit prendre aussi 0 donc je vais charger notre poil programme pour tester pour ça communication voire active je vais cliquer sur le simulateur et je vais cliquer sur le charger ça veut dire lorsqu'on retourne à l'étape 0 on doit désactiver l'entrée Vira c'est l'état de sortie à la dernière étape c'est bon donc on passe maintenant au mode RAN pour simuler le programme on va refaire la même chose c'est-à-dire si j'ai min 1 euh désolé c'est une petite faute lorsque min égale à 1 et s1 égale à 1 et on clique sur le marche donc j'ai pas j'ai pas activé le forçage j'ai pas activé le forçage j'ai pas activé le forçage oui oui donc ici le SV égale à 1 donc le Vira il va sortir donc il va sortir du Mille et ici il marche on va désactiver car autour on va toujours appeler sur le 100 boutons pour soi donc il va sortir sortir jusqu'à rive 1 jusqu'à rive position max si le Vira il va en position max donc il va s'arrêter le perceuse il va descendre en tournant il va descendre de S1 c'est-à-dire S1 va 0 jusqu'à rive en S4 lorsqu'il arrive en S4 c'est-à-dire le perceuse il va tourner 10 secondes après 10 secondes il va monter on va attendre 10 secondes après 10 secondes c'est-à-dire nous avons KM2 KM3 c'est-à-dire le perceuse il va monter en tournant il va monter de position S4 jusqu'à rive en S1 lorsqu'on arrive en S1 donc le Vira il va revenir de max jusqu'à mi et lorsqu'on arrive en mi le EV va s'arrêter car on est retourné maintenant à l'étape initiale et dans l'étape initiale on doit arrêter le EV c'est le retour du Vira Merci pour votre attention si vous voulez recevoir plus de vidéos donc vous devez vous devez connecter à à notre chaîne Bensessi Hamadi donc vous allez trouver plus de vidéos dans tout ce qui est programmation des automates CEMAS à l'Ambadi Schneider Merci pour votre attention Merci